Imaginez un président offrant des roses aux femmes pour célébrer leur journée internationale. Un geste banal, n'est-ce pas ? Mais en Algérie, cet acte simple a déclenché une vague de sarcasme et d'indignation sur les réseaux sociaux. La raison ? La vidéo de l'événement montre une scène pour le moins cocasse. Le président Tebboune présente un bouquet de roses à une femme honorée, mais une autre personne le lui retire des mains pour le remettre au président, qui à son tour l'offre à une autre femme. La scène se répète plusieurs fois, créant un balai absurde et humiliant. Les internautes n'ont pas manqué de commenter l'incident avec ironie. « Il n'est pas étrange qu'un régime qui a vécu la crise du Qatar et n'a pas pu fournir du lait à son peuple vive la crise de la rose », écrit l'un d'eux. « La beauté ne rencontre pas la méchanceté incarnée par ce régime hostile au succès », ajoute un autre. Mais au-delà de l'humour noir, la crise des roses symbolise une réalité bien plus grave, l'incapacité du régime algérien à répondre aux besoins fondamentaux de son peuple. Alors que les Algériens souffrent de la pénurie de lait, de la corruption et du manque de liberté, le régime se contente de simulacres et de gestes vides. La crise des roses est un miroir grotesque d'un régime en faillite, incapable d'offrir à son peuple la dignité et le respect qu'il mérite. Ce n'est pas la première fois que le régime algérien se ridiculise par ses actions. La crise des roses n'est qu'un nouveau chapitre dans la saga des humiliations d'un régime aux abois. La question que l'on peut se poser est « jusqu'à quand le peuple algérien acceptera-t-il de vivre sous la coupe d'un régime qui le méprise et le prive de ses droits les plus fondamentaux ? » Merci. 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 Merci.